... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue de la marque Jing Gong. Il s'agit de la dernière réplique que je vous présentais de chez Airsoft Entrepôt du mois de décembre, celle que je vous ai montré dans l'unboxing tout début du mois. C'est la M4 CQBR de chez Jing Gong. La boîte est toute simple, une boîte carton sans photo, sans illustration ni rien. C'est qu'une boîte et on lui demande de protéger la réplique et c'est exactement ça. A l'intérieur on trouve la pochette avec les grands manuels de chez Jing Gong comme pour la G36, avec la petite clé qui va vous permettre de remonter le chargeur plus vite. Une instruction pour les répliques électriques et une instruction en français pour les répliques d'Airsoft introduites par Airsoft Entrepôt. On a un support mousse pour protéger la réplique. Et voici donc l'intérieur de la boîte. Donc on a plusieurs choses dans cette boîte. On a pour commencer le chargeur iCap en métal de 300 billes. On a un chargeur de batterie NMH avec un petit témoin de charge. Voilà donc chargeur de batterie NMH, au moins il est fourni. La batterie qui va avec ce même chargeur, c'est une batterie 9.6V 1100 NMH. Vous remarquerez qu'on est bien sur un pack complètement prêt à jouer, on y reviendra plus tard. Un petit échantillon de billes de 0.20g. Une poignée avant à fixer sur la réplique. Et bien évidemment la réplique du M4 CQBR. Et dans le fond de la boîte, on a la traditionnelle tige de nettoyage des bourrages. Et voici donc la réplique du jour. Le M4 CQBR de chez Jing Gong. Une belle réplique du M4 compact avec un iris. Et bien on va commencer par l'historique de l'arme réelle pour commencer, comme d'habitude. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux Etats-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994. Et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces, de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur. Mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autent, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ destiné aux forces spéciales, pour qui une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipant ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. Comme les équipages de véhicules, les artilleurs, ou encore au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers et radios, etc. Jingong est une des marques de répliques et accessoires d'airsoft bon marché qui a le mieux tiré son épingle du jeu ces dernières années. Particulièrement reconnue pour sa gamme de G36 et de VSR, Jingong propose une des plus larges gammes de répliques d'airsoft à l'heure actuelle avec des M4, MP5, SIG, G3, AUG et même quelques AK. Une marque d'un rapport qualité-prix presque imbattable. Le M4 CQBR possède un canon un peu plus court que le M41 afin de, comme son nom l'indique, être adapté au CQB. Jingong propose cette réplique à un rapport qualité-prix imbattable. Le garde-main RIS permet l'installation de divers accessoires tant que ceux-ci sont compatibles Pikettini. Un grip vertical et des coups au rail sont déjà fournis dans la boîte. La visée arrière peut être remplacée par un visor point rouge ou une lunette grâce à un rail Pikettini sur le corps. Cette M4 sera un excellent choix de réplique pour débuter l'airsoft ou pour un joueur confirmé cherchant une bonne base d'upgrade. On va aller regarder le manuel pour commencer. Alors comme je l'avais dit pour la G36 il y a deux semaines de cela, eh bien on a beau avoir une réplique considérée comme une marque de chip mais elle nous fournit quand même des manuels de qualité. Format A4, papier glacé, c'est traduit en anglais et en chinois. Donc voilà on a un rappel des sécurités. Ici on a la description de la réplique. Donc là il s'agit d'un M4A, non pas la version rail comme nous on a. Ça va être plutôt généraliste mais ça restera la même chose pour plein de petites fonctionnalités. On y apprend comment utiliser sélecteur de tir, comment garnir le chargeur et remonter des billes, comment l'insérer de la réplique, comment mettre une batterie que ça soit dans le garde-main ou dans une crosse. Donc en fonction de la réplique que vous avez dans les mains. Comment régler le site avant, comment régler le cran de mire arrière. Enfin c'est très très bien fait, c'est assez complet je trouve. Franchement pour une marque cheap, ils ont le mérite quand même de faire des manuels très clairs. Pas forcément traduit dans toutes les langues mais au moins dans les principales. Et bien sûr à la fin, ils vous mettent un plan éclaté de la réplique. Toujours très bien de faire ça. On a beau dire ce qui est, Jing Gong c'est pas la marque la plus intéressante pour tous les joueurs confirmés. Mais ils ont quand même le mérite de vous faire ces manuels qui sont quand même plutôt clairs. J'apprécie ce petit détail en tout cas. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Et bien écoutez c'est un AEG standard, j'en ai présenté des tonnes. Donc ce sont des répliques qui fonctionnent sur batterie, on va y mettre une batterie dans la réplique. Ça va activer ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte avec un système de piston qui va comprimer de l'air et utiliser l'air comprimé pour faire partir la bille. C'est ultra simple d'utilisation parce que ça fonctionne sur batterie, ça ne craint pas le froid comme les répliques à gaz. Et c'est ce qu'il y a de généralement plus facile pour commencer l'airsoft quand on découvre le loisir. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatique Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de choses. On va regarder la réplique de près parce qu'elle dispose mine de rien de quelques petits marquages. Bon alors c'est du marquage fantaisiste complètement. Alors ici on a un logo de Jing Gong avec un numéro de série, il n'est pas beau du tout. Parce que déjà il a la peinture blanche. Encore il y aurait eu le petit logo, ça va, mais le numéro de série qui est énorme là... Le marquage du sélecteur de tir Safe Semi Auto. Marquage sur le rail supérieur pour l'emplacement des accessoires. Même en dessous et sur les côtés, mais bon là il y a les cacherailles. Côté droit on retrouve le marquage du sélecteur de tir Auto Semi Safe. Voilà. Rien sur le flanc droit. Des petits marquages sur l'organe de visée arrière. Voilà. Rien en dessous de la réplique ni sur la crosse. Et on n'a absolument aucun marquage sur le chargeur. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Donc c'est les seuls marquages qu'on trouve sur la réplique, il n'y en a pas énormément. Mais bon ils auraient pu au moins nous éviter de nous mettre ce marquage un petit peu disgracieux là ici. Elle a un peinture blanche, c'est comme ça, c'est pour autrement. Au niveau des contrôles, et bien c'est un M4. Donc j'en ai présenté plein. On va commencer par ce qui est de la sécurité. Elle se manipule ici avec le sélecteur de tir. Comme sur un AR classique. Donc lorsqu'il est sur la position safe, on bloque la queue de détente. Notez que ce sélecteur de tir n'est pas zambidextre. Voilà, il est que du côté gauche. La position semi nous fait le tir en coup par coup. Et complètement à droite, auto, pour le tir en full automatique ou en rafale. On a des attaches angle sur la réplique d'origine en un point à l'arrière de chaque côté, gauche et droite, métallique. Ça c'est très bien. Au moins on a quelque chose pour attacher d'origine à l'arrière en un point. Aussi des passages de sangles dans la crosse crane ici, là. Un attache angle d'à l'avant en métal. La crosse de cette réplique est une type crosse crane. Voilà, donc c'est aussi l'emplacement de batterie. On va y revenir après. On peut la régler sur plusieurs positions. Donc là on a la longueur maximale. Mais attention parce qu'elle a énormément de joues à la longueur maximale, vous voyez. Donc moi je préconise vraiment de la mettre à ce niveau là. Déjà elle en a beaucoup moins. Et bien sûr on peut la raccourcir complètement à ce niveau là. Donc comme une crosse de type M4 standard. 6 positions. Ça, ça change pas. Pour éjecter le chargeur, on a le Mac Catch uniquement du côté droit. C'est ce bouton ici. On appuie dessus, on sort le chargeur. Pas de difficulté pour l'insérer ni pour le mettre. On regardera la compatibilité des chargeurs après. On a un cran de mire à l'arrière qui est réglable. Donc on peut soit changer l'œil de ton. Comme ceci. On a une molette sur la droite ici qui vous permettra de régler la dérive. Et une autre en dessous ici pour elle régler la hauteur du cran de mire. On a un guidon type M4. Type AR15. On peut le régler juste en hauteur. Il nous faut la clé spéciale qui n'est pas fournie dans la boîte. Pour accessoiriser la réplique, on a un grand rail Picatinny sur le dessus en métal. Deux en latéraux à la place des cache-railles. Donc là il y a cache-railles. On en a un aussi en dessous ici. Donc pour y mettre éventuellement la poignée qui vous est fournie. Le cache-flamme, il est bel et bien dévissable. Il est en métal. Donc on peut le retirer. Il nous permettra d'accéder à un pas de vis 14 mm CCW classique. Donc vous pourrez y mettre un silencieux d'origine sur cette réplique. C'est pas un problème. Le levier d'armement sur cette réplique est fonctionnel. Il est ici comme sur un type M4 standard. On tire. On le bloque. Il va vous ouvrir la frostrape d'éjection des cartouches. Et c'est aussi ici qu'on va aller régler le hop-up. On va y venir après. Bien sûr le ball catch est fonctionnel. Ce petit bouton pour refermer la trappe. Voilà. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Alors c'est tout ce qui est de plus simple. C'est un M4. Quand on connaît les M4, on connaît forcément n'importe quel M4 de n'importe quel fabricant. Pour le réglage du hop-up. Alors je vous l'ai montré tout à l'heure. On tire le levier d'armement. On bloque la trappe. Je zoom. On y voit la molette de réglage du hop-up. Donc accessible en pleine partie. Pas compliqué d'aller le chercher. Pas compliqué à régler. C'est du hop-up d'AEG M4. Tout ce qu'il y a de plus standard. L'emplacement de batterie sur cette réplique. Il est dans la crosse. Donc crosse crane. On a deux petits loquets de chaque côté à appuyer pour ouvrir le talon. Donc là on peut retirer le talon. Et juste ici on va trouver une connectique Tamiya Mini à l'arrière de la réplique. Donc l'emplacement de la batterie se fera dans chaque tube de la crosse. N'importe quelle batterie peut rentrer sans problème. On va faire un petit test de tir à vide. Je vais vous montrer quel type de batterie on peut mettre dans cette réplique. Tout simplement une double stick comme celle-ci. C'est pas compliqué. Alors on les met tout simplement comme ça. Et voilà on s'arrange des câbles et ça rentre. On va donc en profiter pour faire un petit test de tir à vide. Alors c'est une réplique Jing-Gong d'origine. N'allez pas y mettre une 11-1. C'est pas renforcé. C'est pas fait pour. On est sur l'ancienne mécanique d'AEG. Donc tout ce qu'il y a de plus d'origine. Pas de chargeur dans la réplique. C'est parti. Alors. Ok. La queue d'étendre qui part d'ici. A ce niveau j'ai une petite résistance. Alors attention c'est pas non plus un gros mur comme sur un GBB ou sur un GBBR. Et si je continue d'appuyer ça part. Voilà. Trigger reset. Vraiment au même niveau que le point neutre de la queue de détente. Bon c'est de la réplique d'origine. Tout ce qu'il y a de plus classique. N'allez pas enchaîner le semi non plus. Bon on peut essayer mais. Ça va encore à peu près. Mais n'allez pas enchaîner le semi vraiment non plus comme un fou. Vous pouvez bloquer la réplique. Qu'est-ce que ça donne en full. On est sur de la réplique d'origine. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc moi ça me choque pas. La cadence elle a pas l'air énorme. Bon on est aussi en 7.4. Donc voilà. On va pas non plus dire que c'est une cadence folle. Cette petite réplique a quand même le mérite d'avoir une gearbox QD. On va y revenir après. C'est à dire que si elle tape un peu fort d'origine. Vous pourrez changer le ressort rapidement. Mais voilà donc pour le test de tir à vide. Alors au niveau du changement de ressort rapide. Il y en a bel et bien un. Alors attention c'est pas le plus rapide que vous aurez. On pourra accéder au changement de ressort rapide. Directement à l'arrière de la réplique. Ici. En dévissant le tube. Parce que vous aurez le guide ressort juste derrière. Donc ça c'est plutôt bien. Bon c'est pas le plus rapide des systèmes comme sur une Specna par exemple. Mais au moins vous n'avez pas à sortir de la gearbox de la réplique. Et encore moins à l'ouvrir en deux. Directement ici à l'arrière du tube. Donc vous enlevez le tube. Vous le retirez. Et vous avez accès au guide ressort. Tout simplement. Donc voilà. En ce qui concerne le changement de ressort rapide. Il y en a bel et bien un. Au niveau compatibilité des chargeurs. Bon. Généralement les répliques Jing Gong prennent à peu près tout. Comme d'habitude c'est les mêmes que la dernière fois. Les Battle Axe. Voilà. Il rentre. Il se clipse. C'est nickel. Ça fonctionne. C'est juste que là bon. Ça force un peu plus parce qu'il y a une épaisseur de plastique. Mais il rentre. Il se clipse. Bon après dites vous juste que oui. Comme je le disais. Les M4 Jing Gong ils prennent quasiment tout. Au niveau finition et matériaux. Alors cette réplique elle se distingue quand même par un bon aspect général je trouve. On a tout ce qui est upper et lower avec un polymère. Donc c'est un plastique de bonne qualité. C'est pas un ABS qui plie qu'on appuie dessus. C'est pas trop dégueu en termes de finition honnêtement. Pour vous dire même mot au début je pense que c'est du métal. Mais non non c'est bien un polymère. Il est plutôt de bonne qualité. Il inspire confiance. Je dirais que c'est à peu près le même polymère qu'on a sur les premières M4 G&G. C'était vraiment du plastique solide. Un petit polymère renforcé. Bien sûr on a la poignée. La crosse. On a les couvres rails qui sont en plastique. La poignée est en espèce de plastique un petit peu... Un petit peu gomme. Ça fait un peu un effet de gomme ou de caoutchouc. C'est un peu bizarre comme toucher mais elle est très sympa à prendre au toucher je trouve. Pour le reste de la réplique on a le canon externe et le cache flamme. Ainsi que les organes visés en métal. On a tout ce qui est le garde-main avec les rails. Le tube de crosse, les attaches-sangles, les quelques leviers pour sélectionner, le lever d'armement et puis évidemment les rails supérieurs. Tout cela est en métal donc on a quand même une réplique qui fait un bon poids. Presque 3 kg comme sur un vrai M4 donc ça fait pas trop jouer. En termes de finition, bon outre les marquages un petit peu disgracieux, ces répliques chips on va pas dire que c'est parfait. Il y a un petit jeu dans la crosse. Il y a aussi un petit jeu au niveau du garde-main. Je vous en avais parlé à l'unboxing. Vous voyez ? Donc je sais pas s'il y a moyen de l'atténuer. Je pense que oui mais je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet. Et puis sinon à part ça l'assemblage est plutôt correct. Pas de bas vue, on n'a pas de grosse trace de moulage sauf sur les plastiques. On en a un ici au niveau de la poignée pistolet. Mais bon ça c'est quand même sur la plupart des marques cheap. Ça fait quand même une bonne petite réplique, pas chère pour les débutants ou une bonne base d'upgrade pour ceux qui voudraient un M4 pas cher à upgrade. Et bien écoutez on va parler des specs techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6mm à propulsion AEG. Disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full-automatique. Annoncée par le fabricant à 355 FPS. A peu près 1 joule 4, 1 joule 3 on verra ça au test chrony. Elle fait une longueur en millimètres de 785 mm maximum. La longueur de son canon interne est de 280 mm et c'est un 6.08 mm de diamètre. Elle pèse 2800 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du bleu bac. Elle dispose bien de la rétactique Picatinny d'origine. Son chargeur est en métal et c'est un high cap de 300 billes. Elle dispose bien d'un système de changement de ressort rapide. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Et c'est fabriqué par Jing Gong. Bien, et bien écoutez on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chrony et au test de tir et je reviens vers vous juste après. A peu près 10 billes secondes. Test de tir de la M4 CQB à Jing Gong. Test de tir de la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB. Test de tir de la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB. Test de tir de la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB. Test de tir de la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB. Test de tir de la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB. Test de tir de la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB. Test de tir de la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB à la M4 CQB. C'est parti. 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 C'est parti.